On est déjà début octobre, c'est plus vraiment la rentrée, mais pour les retardataires comme nous, c'est encore un petit peu la rentrée. Aujourd'hui, grâce à AMD, on vous présente un magnifique PC portable à un prix super intéressant. Et un tout grand merci à Fnac et AMD qui nous ont envoyé ce PC portable gamer et qui sponsorisent cette vidéo. Et vous retrouvez ce PC portable gamer au prix seulement de 899,99 centimes. Ça nous fait une super offre, même un bon plan, et c'est valable jusqu'au 31 octobre sur le site de la Fnac. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en, c'est vraiment un prix en or. On est sur un PC portable qui coûte moins de 1000 euros, et nous, on voulait absolument tester ce PC pour voir s'il allait faire tourner des jeux, voir comment il allait se comporter, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un PC fixe, un PC gamer, ou même un PC portable, on est plutôt dans les 1200-1300 euros. À ce budget-là, c'est un peu une vidéo bon plan, carrément. On peut le dire. En tout cas, un tout grand merci à AMD qui sponsorisent ces vidéos et qui nous ont envoyé aujourd'hui ce PC portable. On a hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre, parce qu'à ce prix-là, l'objectif, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a comme composant, est-ce qu'on va pouvoir jouer, on va faire des benchmarks, etc. Vous avez l'habitude. En tout cas, ne perdons pas plus de temps, déballons-le, et commençons déjà par faire un petit tour extérieur du PC portable. Ça va même bien. Un petit tour extérieur, c'est parti. Alors, c'est le Acer Nitro 15 V15. Alors, 15 pour 15 pouces, mais on va vous montrer. Alors, les Acer Nitro, c'est quand même une bonne marque. On a testé pas mal de marques dans les PC portable gamers, et c'est vrai, quand on prend des budgets très serrés, on peut également avoir des produits de mauvaise qualité. Donc là, avec le Acer Nitro, on verra, mais normalement, c'est une marque fiable, quoi. On a évidemment le chargeur dans la boîte, avec le transformateur. Ça va, il n'est pas gigantesque cette fois-ci. Et combien de watts ? 135 watts. Donc là, pour un petit PC portable, c'est pas choquant. Ça devrait le faire. C'est la moyenne, avec le câble d'alimentation. Juste là, c'est déjà tout ce qu'on a dans la boîte. Après, voilà, un PC portable, le but, c'est que tout soit en un, le clavier, la souris, l'écran. Donc, on ne va pas retrouver 10 000 accessoires. En tout cas, le plus important, il est juste ici dans ma main droite, c'est notre PC portable à 999 €. C'est la première fois qu'on teste un Acer Nitro. C'est ce que j'allais dire. Franchement. C'est la nouvelle version, non ? C'est la nouvelle version avec le nouveau logo comme ça ici. Avant, ils avaient leur logo Acer en grand. Là, je pense que c'est leur logo de leur gamme Nitro. C'est pas mal, c'est discret. C'est pas trop gamer. Le châssis, il a l'air intéressant pour l'instant. Il n'est pas super épais et il n'a pas l'air super lourd. Alors, à 999 €, je vous rassure, c'est normal. Évidemment qu'on ne va pas avoir une graphique super haut de gamme. Et de toute façon, ce n'est pas le but. Parce que si c'était le cas, il serait absolument énorme. Là, il est relativement fin, relativement léger. Et franchement, au niveau du design, alors à nouveau, les goûts et les couleurs, c'est un peu propre à chacun. Mais moi, je le trouve assez sobre. Au niveau du poids, on est quand même à 2 kg, 2,1 kg. Voilà, c'est déjà un petit poids. Après, ça passe dans un sac à dos. C'est pas non plus dérangeant. On a des PC portables gamers qui montent à 4 kg. Ça existe. C'est vrai. Mais de nouveau, ça va dépendre aussi de la carte graphique qu'on a à l'intérieur. Si on a une vraie carte graphique dédiée, 2 kg, c'est franchement pas choquant. On ouvre le PC portable et on voit directement notre écran ici de 15,6 pouces. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous posent des questions sur Instagram quand ils achètent un PC portable. Quelle taille je dois prendre ? Quelle est la taille idéale ? Et c'est vrai que le 15 pouces, pour moi, c'est la taille la plus recommandée. Je trouve que c'est assez grand pour jouer, pour faire de la bureautique. 17 pouces, c'est quand même très très grand. Ça rentre plus dans aucun sac à dos. C'est ça, c'est pas pratique. Il faut être une tortue ninja pour que ça rentre. Donc franchement, c'est impossible. Et 13 pouces, à part si c'est uniquement pour de la bureautique et envoyer des mails, jouer à des jeux vidéo, et c'est quand même le but des PC portable gamers, sur un écran de 13 pouces, c'est quasiment impossible. Donc franchement, 15, 15,6 comme ici, donc un peu plus grand, il n'y a pas plus. Et alors regardez ce qui est génial, ça je le remarque directement, c'est que quand on ouvre notre PC portable, si on regarde au niveau de la base ici du châssis, il vient légèrement se lever, ce qui va permettre de quand même faire passer de l'air en dessous. Et ça, c'est un point très important. Les PC portable gamers, c'est pas nouveau, ça chauffe. Donc là, c'est déjà un point positif au niveau de l'aération. Et puis pour le reste, on retrouve le clavier, là c'est un clavier azirtier, le trackpad, et on a toutes les connectiques sur les côtés. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Commençons par parler des connectiques. Du coup, en premier ici, on a le port de recharge, à gauche en général, tout au-dessus, très pratique. On a un vrai port RJ45, ça c'est sympa, quand on veut passer par autre chose que du Wi-Fi. De l'Ethernet, par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous voulez vraiment lancer vos games. Le Wi-Fi, c'est pratique en cours ou à l'extérieur. Si quand on rentre chez soi, on veut un maximum de stabilité, et d'ailleurs, on a un très bon Wi-Fi. On a la dame Wi-Fi 6E, donc c'est quasiment meilleur. Il y a très très peu de routeurs qui sont en Wi-Fi 7 aujourd'hui. Donc du 6E, c'est déjà vraiment très bien. Un port HDMI et un vrai, pas du mini HDMI qui nécessiterait un adaptateur ou autre. Là, c'est un vrai port HDMI qu'on peut relier directement à un projecteur, à un écran. On trouve également, et évidemment, j'ai envie de dire, deux ports USB 3.2 juste ici, et un port USB type C très pratique. Je te laisse sur l'autre côté. On a encore un port USB 3.2 et une fiche jack, donc ça c'est pratique. À l'arrière, on n'a plus rien. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit déjà à l'arrière avec l'aération qu'on a déjà deux ventilateurs et tout le système de refroidissement. Maintenant que le PC portable est allumé, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la configuration qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve comme composant pour 999€ ? Alors déjà, on ne l'avait pas dit, mais il y a un écran Full HD 144Hz. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, honnêtement, il n'y a quasiment plus aucun PC portable qui n'a pas un écran 144Hz. Mais parfois, quand on descend un peu en gamme de prix, quand on va en dessous de 1000€, on pourrait être surpris et un petit peu déçus. Mais ici, par contre, c'est bien le cas. On a bien du 144Hz. Au niveau des composants à ce prix-là, l'important, c'est d'avoir déjà une carte graphique qui est dédiée et surtout un bon processeur. Parce que souvent, c'est là-dessus que les marques économisent sur les PC portables. Et là, on peut dire qu'on est vraiment bien servi parce qu'à Sanitro, on a décidé d'opter pour le Ryzen 7 7735HS qui est un excellent processeur. Ce qui est incroyable sur ce CPU, c'est que c'est un processeur qui est dédié pour les laptops, surtout les laptops gamers. Et en fait, on va retrouver 4,75 GHz pour la fréquence. Et rappelez-vous, à l'ancienne des PC portables gamers, on s'arrêtait à 2,5 GHz. Donc là, on retrouve enfin un processeur hyper performant, miniaturisé dans un châssis comme ça. Et ça fait vraiment plaisir. On a un laptop ici qui est plutôt orienté processeur en vrai que graphique. Pour la graphique, on est sur la 4050 qui n'est pas la carte la plus haut de gamme du marché. On a vraiment ce processeur Ryzen 7 qui vient donner de la patate, de la puissance. Et c'est un peu lui qui fait toute la puissance du PC. Mais c'est vrai qu'ici, pour le coup, le Ryzen 7 avec ses 8 cursets threads sera super performant pour tout ce qui est bureautique. Pour de la retouche photo, du multitâche ou même si vous faites des montages vidéo légers, ça fonctionnera très bien. Vous avez aussi la RAM pour l'accompagner, ce Ryzen 7. C'est 16Go de RAM en DDR5 dans un PC portable comme ça à ce budget-là. Franchement, c'est honorable. En fait, on est vraiment sur un PC portable qui est next-gen avec les processeurs Ryzen 7000 parce qu'on va retrouver, comme t'as dit, de la DDR5. On est sur une graphique assez récente. Comme t'as dit, on ne dépasse pas les 1 000 € et on a autant de bons composants. Normalement, quand vous regardez les autres références à ce prix-là, on va généralement retrouver des Ryzen 5. Si vous êtes intéressés par ce PC portable, partez plutôt dans l'optique de faire de l'applicatif, etc. Plutôt que de se dire, je mets tout dans la carte graphique. Là, ce n'est pas du tout l'idée. De toute façon, ça va être l'objectif des tests en jeu et des différents logiciels qu'on va tester juste après. Vous verrez que le processeur, franchement, il tient largement la route. Et pour finir, au niveau du SSD, on a un SSD NVMe de 512Go. Si jamais vous avez besoin de plus de place, vous pouvez toujours en rajouter un ou alors utiliser un disque dur externe. Mais au moins, avec 512Go, vous pouvez déjà installer pas mal d'applications et quelques jeux si nécessaire. Et les Ryzen 7000 gèrent très, très bien le mode d'économie de batterie. Il y a une gestion intelligente de la batterie. Donc, il va s'adapter. Il est un peu hybride. Si jamais vous faites simplement de la bureautique ou de la navigation Internet, le processeur va dire, OK, c'est de la bureautique, c'est de la navigation web. Je me mets en mode éco et je me bride. Et si jamais on relance un GTA 6, il va se dire, OK, là, il faut de la performance et il va se mettre en mode performance. Maintenant que vous connaissez toute la configuration de ce PC portable, je propose qu'on aille le faire chauffer, lancer quelques jeux, voir un peu ce que ça donne pour 1000 euros. Est-ce qu'on peut jouer à un Cyberpunk en 4K ? C'est ce que j'ai envie de voir. Des processeurs AMD, on en retrouve partout, dans les consoles, dans les voitures électriques, dans les avions. Donc, autant vous dire que là, les tests en jeu, ça va être du gâteau pour eux. C'est parti, on y va ! On y va ! On a fait un maximum de tests avec ce PC portable gamer. On a vraiment envie de savoir si déjà, pour ce prix-là, ça fait tourner des jeux. Dans quelles conditions ? Dans quelle résolution ? On va vous montrer tout ça. On a fait des jeux compétitifs, des jeux plus gourmands. En tout cas, ce que je voulais aussi vous montrer, et je trouve que c'est intéressant, c'est le software intégré au PC portable. Alors, autant sur un PC fixe, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, autant sur un portable, c'est sympa parce qu'on peut mettre différents modes, des modes d'économie, des modes de performance. En tout cas, ici, il s'appelle le Nitro Sense, et on voit la fréquence du GPU qui est à 480, l'utilisation. On a aussi le Acer Purified Voice, pour avoir une voix plus claire, c'est un petit mode qu'ils ont mis, c'est pas mal. On a la température du GPU qui est à 45 degrés, CPU 51 degrés, et le système à 42 degrés. Et on voit ici qu'on a les différents modes. On a soit le mode éco, soit le mode équilibré, et on peut aussi gérer les ventilateurs, donc en mode auto ou en mode max. Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Vaut mieux laisser en auto. On a également la surveillance. On a toutes les mises à jour de directement intégrées ici, donc on a juste à appeler sur vérifier, et ça cherche la mise à jour. On a différents modes aussi pour l'écran, pour le clavier. Franchement, c'est la première fois que je vois un soft intégré, créé par le constructeur, aussi complet. On peut vraiment tout contrôler, le RGB, la batterie. On peut aussi faire un petit nettoyage rapide du stockage, étalonner la batterie. On a vraiment, mais alors là, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est du 3D Mark, on a un score ici de 8 425. Donc il y a un bon score cumulé. De nouveau, je le dis à chaque fois, je le répéterai toujours, quand on se rapproche des 10 000, c'est qu'on a un PC Gamer. Donc là, on n'est pas très loin. On n'est pas à 10 000, mais on n'est pas loin. Et on voit que voilà, notre Ryzen 7, il performe. Notre AMD Ryzen 7 performe à fond, vu qu'on a 9818 de score sur le score CPU. Pour un processeur de laptop, franchement, c'est énorme. Donc ça, c'est incroyable. Et puis voilà, la carte graphique est à 8 220, un score qui est plus bas que celui du CPU. Mais ça, on vous l'avait dit en début de vidéo, c'est un PC portable qui est plutôt axé CPU que GPU. Et sur CS2, un jeu complètement compétitif, la 134 FPS de moyenne, c'est juste énorme. C'était un plaisir de jouer à CS sur un PC portable comme ça. Si vous jouez à Valorant, CS et tout, ben voilà, l'écran 144 Hz fera le taf. Et ici, on voit que le FPS minimum, on est à 55. 55, par contre, c'est vrai que c'est un peu limite. On va espérer être au-dessus des 60. Sur F1 2023, en ultra-élevé 1080p, on peut voir qu'on atteint pile-poil 60 FPS de moyenne. Pile-poil de quoi jouer en toute fluidité. Sur Tomb Raider, on a mis les graphismes en haut, toujours en 1080p. Par contre, on a mis le DLSS en mode performance, qui nous aide quand même à avoir un petit peu plus de FPS. Et on peut voir qu'on a 130 FPS. Là, autant vous dire qu'on est super à l'arche, qu'on peut même profiter du super écran qu'on a de 144 Hz, parce qu'on sent que le jeu est beaucoup plus fluide. On aurait même pu aller tenter de la 1440p. Mais ici, l'écran intégré à cet ordinateur n'est pas en 1440p. Ça n'aurait pas été très utile. Mais si vous avez un écran externe, vous pourriez. Et pour finir, le jeu compétitif par excellence, et sur lequel, en général, on a le plus d'FPS de toute notre batterie de test, eh bien, c'est Rainbow Six Siege. Ici, on peut voir qu'en termes de FPS, on est à 230 FPS moyens. C'est assez stable, vu que le IPS minimum, donc le FPS le plus bas, est à 184. On n'a pas des grosses chutes. Chose importante, c'est qu'on voit aussi qu'on n'a pas de bottleneck particulier lié au processeur. On peut voir que le processeur ne tourne qu'à 11%. Et c'est la carte graphique qui fait tous les calculs. Ça, c'est un bon point, parce que sur beaucoup de PC portables, du refroidissement, la carte graphique est bridée par le processeur. Donc, avoir une énorme carte graphique sur un PC portable, si c'est bridé parce que le processeur chauffe trop, ce serait un peu dommage. Ici, on peut voir que clairement, comme on vous le dit, depuis le début de la vidéo, le processeur est largement plus performant. Donc, aucun souci, pas de bottleneck sur la carte graphique. On se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. En vrai, c'était cool de tester un PC portable gamer. On le fait rarement sur la chaîne, mais vous allez voir que ça va arriver de plus en plus. Sur la chaîne Madsigoti, on a pas mal de références qui arrivent. Surtout en début d'année avec le back to school, on sait que vous cherchez un PC portable. Et même si ce n'est pas le back to school, un PC portable gamer, c'est toujours pratique. On doit d'office acheter un PC portable, que ce soit pour les cours, pour son travail. C'est vrai. Si on a une petite carte graphique en plus, il y a un bon processeur AMD, on ne dit pas non. Ça permet de jouer dans le train. Par exemple. En tout cas, on mettra le lien du produit en description. Actuellement, il est en énorme promo sur le site de la FNAC. N'hésitez pas, c'est une offre fulgurante. Faites-vous plaisir. Merci encore à AMD pour leur confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous, on va se faire un plaisir de continuer à l'utiliser. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus. Dans le train.